Yo à vous les gens, c'est Kaiser, bah écoutez je suis ravi tout simplement de vous retrouver pour un nouvel épisode de Hort of Iron 3 en multi avec mon camarade Yvan qui va lui jouer le russe et comme on peut le constater lors de cette épisode numéro 5, on est à la veille tout simplement du début du conflit, soit le 30 août 1939 puisque la seconde guerre mondiale a commencé le 1er septembre via l'attaque des Allemands en Pologne, du coup c'est ce qui va se passer là comme historiquement puisqu'on fait pratiquement une partie quasi historique jusqu'à Barbarossa je le répète et l'opération qui a amené les Allemands à attaquer l'Union soviétique, les Ruskov du coup bah écoutez je vais appeler Yvan, on va s'arrêter là sur l'introduction, je vais l'appeler comme ça, hop c'est quand même bien mieux qu'on est à deux, hop, logiquement ça va être bon, hop, il devrait me répondre là, il va me rappeler, logiquement il va me rappeler là, je vais pouvoir, ah là, impeccable, alors ça c'est les petits bugs, les petits bugs Steam, voilà impeccable, allez re mon Yvan, re 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 à toi, ouais c'est bon, c'est bon, j'ai fini tous ces tests et tout, j'en ai ras le bol, bah du coup ouais je suis obligé de supprimer le VPN en fin de compte pour pouvoir jouer, par contre ce qui est bizarre c'est que j'arrive à jouer avec toi en IP direct, tu arrives à me rejoindre, j'arrive à voir internet via Steam et via TeamSpeak, par contre impossible d'aller sur internet normal, sur Google, ça ne marche pas, c'est très bizarre, c'est très 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 bizarre mais bon, il y a que quand je me connecte sur mon VPN en fin de compte que j'arrive à aller sur internet, bon, et tu n'arrives pas à me rejoindre en IP quoi, je ne sais pas, il doit y avoir une... Enfin, il doit être configuré pour passer par un proxy ou par un hotel Ouais, c'est ça, certainement Il faut jamais avoir la compte de ton hotel Ouais, alors bah écoutez, enfin comme je disais, on est vraiment à la veille du commencement du conflit, clairement, soit le 30 août, comme on peut le constater, hein mon Yvan, t'es prêt à envahir la Pologne ou pas ? Non, je ne sais pas si tu vas le faire, ça Allez, je lance Je ferai une petite pause, bien évidemment Le premier septembre C'est quand même ça, d'ailleurs, que ça se gère comme ça Alors, je vais rechoper widescreen, là, pour avoir justement l'interface un peu plus grande au niveau des onglets Je me sens quand même bien mieux avec ça Je vois un peu mieux ma production Qu'il n'y ait pas de simulation, enfin, qu'ils aient pas fait un truc un peu mieux pour la guerre de Pologne, justement Ouais Tu vas me dire, ouais Mais en même temps, ça vient des mécaniques du jeu, mais... Parce que si l'URSS rentre en guerre contre la Pologne, il rentre en guerre contre... Ouais Bah ouais, c'est clair, ouais Ce qui est surprenant, d'ailleurs, c'est que les alliés sont retournés contre les nazis, mais pas contre l'URSS Bah, ils pouvaient pas, hein Ils avaient pas trop les moyens non plus de s'attaquer à deux monstres, quoi Bah, ils considéraient l'URSS comme un pouvoir régional à l'époque Ouais, ils avaient beaucoup de mépris, hein, aussi Mais oui, c'est ça, mais ils étaient complètement méprisés, les russes Ouais, c'est clair Ils ont... quand Staline voulait rejoindre une... faire une alliance avec les britanniques pour lutter contre... La France les a snobés aussi, ouais Ouais, ouais, ouais On les a snobés, enfin, tout là, tous les alliés les ont snobés C'est vrai C'est comme ça qu'ils ont fini par signer le pacte de Molotov-Ribbon-Brop, hein C'est exactement ça, ouais On a creusé notre propre tombe, on va dire Non, bah, enfin, c'est... c'est plus compliqué que ça, mais... Allez, je m'arrête au 5, le 1er septembre, à 5 heures On déclenche le début de la seconde guerre mondiale Via l'event d'Ansig, hein Je déclare la guerre Ah, c'est satané Polak Bien évidemment, je... Enfin, je... j'enclenche, hein, la... la... la décision Big Skrig Je regarde un peu ce qu'elle me redonne déjà C'est un petit moment comme... Tu sais, quand tu joues à Darkest Tower Et quand tu joues à Art of Iron 3, euh... Tu sais, t'as des réflexes de l'un et de l'autre Et en fin de compte, je re-regarde à chaque fois Parce que les e-mans sont pas les mêmes Et je peux confondre en fin de compte à chaque fois Je sais plus ce qu'elle fait, euh... le Skrig Moi, je la garde pour plus tard, en général Ouais, pfff... ouais... Enfin, j'aurai le temps, on te fasse en même la France, hein C'est quoi ces effets ? C'est quoi ces effets ? Euh... je suis plus... c'est plus 200 J'ai déjà 200 manpower, 20 en attaque soft et hard, il me semble Et je crois que j'ai une vitesse aussi de déplacement lors du combat à plus 20 aussi Euh... je crois pas... Mais bon, enfin, ça change pas grand chose de le faire avant moi, après quoi Ouais, voilà, j'assume Je sais plus combien de temps ça a dur en fait Je me souviens que quand je jouais à l'Allemagne Je le gardais pour le début de l'invasion de France Histoire de... ouais... parce que bon, la problème quoi Ouais, c'est clair Alors, attends, j'ai rien oublié Service militaire sur demande, je l'ai fait J'ai passé toutes les lois, impeccable Alors, maintenant Ah, j'ai les trades aussi J'ai les trades aussi à annuler Et oui, tous les petits convois maritimes Ouais, exactement, ouais Ils passent à côté des Britanniques Là, j'ai un... avec un Colombien, là Voilà, tu gardes ceux que de... ceux de la Prusse orientale, quoi, Konigsberg C'est ce que je garde Je change aussi, voilà, Alter Ouais, tu fais que le... avec un invitaillement, et encore Ouais, tu te le gardes En Prusse ? Ouais, j'en ai 8, ouais, ouais Ouais, ouais, ouais Ouais, moi j'en ai même plus... Carrément ! Avant qu'ils aient... Ouais, avant qu'ils aient... Qu'ils aient atteint Konigsberg, t'as déjà pris Varsovie, quoi Ouais, ouais, euh... De toute façon, ils mettent pas beaucoup de troubles, vu que t'en as pas Après, c'est complètement irréaliste, dans le sens où, effectivement, tu laisserais pas des... un pays envahir tes terres Juste parce que tu sais que tu vas aller... enfin, voilà, c'est débile, c'est... Enfin, c'est débile, c'est... C'est complètement irréaliste, mais bon... Tant pis, hein... Et le pire, c'est que dans... Dans August Storm, je crois que t'as des bonus quand tu commences... Dès que t'as une province 2 perdus, t'as des bonus qui trigger Ouais, c'est ça, ouais Ouais, c'est ça Ça valait le coup de faire ça, parce que du coup, t'avais un bonus supplémentaire Ah tiens, ils sont en train de nous envahir, donc... Plus de... Plus de manpower, ou... Plus d'issue, je sais plus Ok, vas-y Envahissez, vas-y C'est bon, je vous laisse une province Faites-vous plaisir, quoi Le truc classique, donc je suis en train de faire, là Voilà, je vous... Je vous autorise à voler des cartes aux folles, là C'est ça Vraiment, pas de vous plaît La Prusse Tu sais d'où ça vient le nom de Prusse ? Non ! Tu vas me dire Ça veut dire les... Ça veut dire les... Ça veut dire les presque russes Ah ouais ? Ah bah tu vois, tu m'as appris un truc, je savais pas C'est vrai ou euh... C'est des conneries ou... Ouais, ouais Non, non, ça c'est... Ouais ? D'accord C'est pour ça que ce bout de royaume s'appelle comme ça Au départ, c'est l'enclave de... Tu veux, il est... Titanic D'accord, ok J'essaye pas, tu vois, tu m'as appris un truc Ils ont germanisé la zone un peu Et d'ailleurs, il reste un petit bout de ça Parce que la Russie, elle garde un petit morceau de la Prusse orientale Ouais Je sais pas si t'as déjà remarqué Ouais, ouais, c'est sûr En gros, la partie nord, elle est encore russe Dans la partie sud, ils ont déporté tous les Allemands C'est les Russes, quoi C'est l'URSS À la bourrin, quoi Il y a un problème ethnique parce qu'il y a des Allemands en Prusse ? Ok, on enlève tous les Allemands Les Sudètes en Tchécoslovaquie ? Ah bah on enlève tous les Allemands C'est ça Ouais, ouais, ouais Ils ont résolu le problème de... Enfin, il y a plus personne qui pourra faire les mêmes choses, quoi Bon, c'est un peu bâtard, quoi Tu mobilises ? Putain, tu me menaces... Non, tu me menaces déjà ? Artoon ! C'est un scandale ! Ouais, tu vas me dire ma foi Ça me... Ça me coûte de lycée ? Je ne comprends pas là Whatever Donc je suis à zéro de renforcement Ça changera Ah, non, je peux Ouais, non, c'est débile Il démobilise Là, ça va te coûter plus cher de mobiliser, là Je comprenais pas Eh ouais 20-10, c'est horrible Mais tu pensais que c'était juste lié au niveau de renforcement, mais non Bon bah j'ai lancé, hein, c'est bon C'est beau de voir du verre partout au niveau des attaques La bataille de Vivune Neuf... Neuf... Neuf combattants... Neuf combattants morts Ouais, quand même Quand tes troupes ont des bonnes stats, tu vois les barres d'organisation fondant, généralement Et puis alors quand t'as un peu de chance, toutes tes unités au combat focus la même unité en face Et là... On peut faire certaines choses, mais bon là c'est clair que... Elle n'a pas le dire Bon Eh là, les Polak sont en train de s'enfuir de ma frontière La maman d'attaquer ! C'est un plaisir Déclare War Tu peux ou plus ? Attends, je vais juste regarder un truc là, je regarde où j'en suis au niveau de l'Orient Oui, ça oui Ça aussi War c'est une bonne idée là, si je déclare la guerre à la Pologne, tu vas être en guerre contre les alliés Donc je vais pouvoir mettre les lois maximales Qu'est-ce qu'il se passe là ? Tu peux sauvegarder ? Non, on est en pause Ouais, mais ouais, je suis en pause, mais tu peux sauvegarder ou pas toi ? J'ai l'impression d'avoir buglé là Qu'est-ce que c'est cette histoire là ? Ah, tu peux plus rien faire Je sais pas ce qu'il se passe J'espère que je vais pas cracher là C'est quoi ? Bizarre J'attends de revenir C'est freeze, mais voilà, dans une heure Ouais, non, c'est bon, c'est bon Non, mais j'avais bugué à un moment donné Un petit lag Alors attends, je refais pause, parce que c'est ce que je voulais faire Ouais, je... Je refais pause Alors, tac, tac, ça c'est good Ok Je vais réfléchir à ce que je vais construire Encore J'attends de faire la tête C'est ce qu'on veut dire Merci. Allez, c'est bon. Oui ? Oui, c'est bon. C'est incroyable. J'ai peur. Je sens la menace, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas, merde. Je ne sais plus. Prends un verre d'eau. On ne va pas t'étouffer. Je ne sais plus quand même. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Leningrad. Alors, visiblement, je peux lancer la guerre en novembre. Le 30 novembre. Je ne sais plus. 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 que tu vas récupérer tes stocks. Tu vas récupérer. Ça ne va pas tout le temps. Ah, oui. Ah, oui. Parce que tu as donné pas mal de choses. Non. Mais tu vas récupérer son stock. Oui. Ça ne va pas être énorme. Il disait que tu savais plus si tu récupères le temps. Ah bah... Si si, je savais que je... Mais bon, je... Enfin, je sais plus si c'était 100% en point de compte. Ouais, non, tu récupères tout, quoi. C'est tout leur stock. Mais c'est pour ça que, en général, quand tu fais une guerre comme ça, tu rushes le plus possible par équipital. Avant qu'ils aient le temps de cramer leurs ressources. Alors... Deliver ultimatum to the Baltic. Parce que, lol... Bon, là, tu vois, moi, je fais pas la guerre pour annexer. Moi, je suis un gentil. Je n'affame que le crème. Je n'affame que le crème. C'est un gentil. C'est un gentil. alors qu'est ce que je fais quand même bien mieux c'est le japon qui commence à montrer les muscles combien je vais te mettre de flotte dans la gueule j'ai fait plaisir j'aime bien cette seconde guerre mondiale on sait déjà que je vais déjà t'attaquer alors par contre ce que je vais te demander bien sûr que je respecte qu'il pose je suis en train de tout pourquoi il veut pas bien plus simple de faire ainsi je vais tout redéployer très tranquillement pourquoi au danemark parce que c'est une habitude de multi joueurs pour former la baltique c'est vraiment l'habitude typique de multi joueurs ouais tu le rush ouais je le rush rapidement pour pas que l'anglais puisse faire quoi que ce soit attend voilà c'est ça que je voulais voir parce que sinon il suffit que quand tu déclins la guerre il débarque des troupes dans la capitale danoise c'est exactement ça alors par contre voilà c'est ça que je voulais faire on déploiement de polize pour mettre des gens ouais c'est une obligation pour justement pouvoir ne pas avoir de partisans et les profiter quasiment profiter quasiment à s'en passer passer par 100% je crois que c'est 65% ça dépend de la police d'occupation de quoi je sais pas qu'on pense que tu voulais venir je le dépends de d'occupation de policiers non mais je suis juste surpris que le passé dans mon général je fais plus tard le comme ça je l'ai parce qu'après ils ont quand tu fais quand tu fais de la totale exploitation en fin de petit à petit ça augmente et dès que tu mets de la police en fin de compte ça augmente jamais quoi quand tu les places bien ça augmentera jamais du coup tu profites à 100% de tous les ici et fin 100% 100% de la totale exploitation quoi voilà je mets ça pour éviter les rebelles je mets ça pour éviter les rebelles et le problème de supply aussi même si bon à la vitesse où tu avances en ursses en général beaucoup de police c'est du chien bleu pour patrouiller en ursses bgm is mobilized be careful t'es trop patois chez moi traj 6 en train de les enlever toujours pas assez de ferme ah merde je peux récupérer des trucs un peu valables plus hein ce qui fait c'est facile je Bird"... c'est que je parle du c'est ... c'est 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 ¿ c'est 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 Merci. 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 C'est pas ça... C'est pas ça... De quoi. J'ai vu que le GTA piace à 했어 aies 20 de vards en rabe depuis le début de la guerre. Donc bah j'achète. Oui, fais-toi plaisir parce que là, j'ai arrêté des trades avec eux alors du coup tu peux en récupérer. Le premier jour de trade, je ne reçois pas de truc, j'en garde, une des deux parties doit être courbe. Et donc, je pense que du coup, les Etats-Unis, ils sont à sec, là, en rare. Ouais, d'accord. Parce que moi, j'avais de la thune, donc il n'y avait pas de raison que je ne reçois pas. Attends, je suis... Ici, déjà, les USA sont à sec de métal, enfin de... de roi. Attends. Attends. Et la bataille de Copenhague est en train d'être... C'est une dure bataille, là. Je sens que là, je puise au fond. Au fond de tout. T'es monté à combien en lycée, là ? 458, ça te fait dix, là ? Ça va, t'as pas d'été, t'es pas en pénurie, là ? Enfin, je vois 450, non ? Peut-être dans les 480 ? 459, 459. Ouais ? Je sais pas encore, là, je... Je suis à moins de 90 par jour en métal, hein, mais euh... Attends, mais avec l'américain, il a... Il a récupéré, t'as récupéré, là, logiquement. J'ai arrêté d'être avec lui, il a récupéré le... T'as stocké quoi ? Hum ? Ouais, ouais, je suis stocké pour une longue... Une longue gare avec toi. Comme un connard. Voilà, comme un connard ! Alors, dans la série, Décidément, je veux dire beaucoup de mal de... Comment ça s'appelle ? De... De... Auguste Storm. Ouais ? Oh bah, tu peux dire du mal de qui tu veux, hein ? Ouais ? Dès que tu prends une province du Danemark... Ouais ? Instantanément... Ils perdent la guerre et ils deviennent un peu pâtés. Ouais, c'est pour... Ouais, c'est pour... Simuler, en fin de compte, la rétition très rapide des Danois, quoi. Euh, les Danois ne se sont rendus que quand la... Quand ils ont commencé à... Enfin, quand leur capitale a été en danger, et puis... T'es sûr que c'est pas un... Ils sont pas rendus lors des premières heures du conflit ? J'crois que c'est au bout de quelques heures qu'ils sont rendus, hein ? Bien sûr, parce que c'est au bout de quelques heures qu'ils ont commencé à se faire bombarder la capitale, vu que c'est juste à côté des côtes allemandes. Mais... Si tu veux simuler ça... Tu leur mets un nationality à un... Et dès que tu... Dès que tu prends une province, un VP, euh... En frontière, un point, bah... Tu peux faire un truc comme ça, hein ? Mais en plus, tu dis, tiens, je vais faire une guerre d'annexion, et le truc, il devient Puppet. Fuck you ! Tu veux utiliser ton IC pour faire de... Pour faire quoi, là ? Pour entretenir des troupes de merde ? Enfin, c'est... Ouais, non, c'est sûr. Je vois le... 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 Le principe de ce que tu veux dire. T'as... Ouais... Pas bon... Je dis du mal, quoi. Putain, t'es crécré méchant. Vous êtes... Vraiment... Crécré mécan ! Bon, Volkman... Volkman, c'est un... Doctrine offensive, Volkman. Bon... Du coup, on va... C'est ici. Treader. Petit destructeur de fortereste, oui. Ah ! Et un petit ingénieur, non. Je n'en mets pas assez de la génie de la logistique, quand même. Il faudrait que j'y pense en mettre plus, quoi. La Panzer Armée 2. Commandée par Von Hubuki. Ça va à l'air sérieux juste qu'à ce que tu dises son nom, quoi. Von Hubuki... Ah non, c'est de l'Alpine, merde. Attends, je fais du lion. On va augmenter à vitesse 3. Non, non. Non, ça te... Enfin, non. Je suis passé à vitesse 3, là. Oui, si tu veux. Ah oui, si tu veux. Il n'y a pas de problème. Simplement, il ne faut pas que je l'oublie, quoi. Il faut que je m'oblise un peu avant. Pas de soucis. Tu me diras de façon... Ah bah... Les finlandais t'ont entendu. Ils ont mobilisé. Sweden. Industriel Efficiency... Tu fais peur à la Suède aussi. Enfin, c'est peut-être moi qui fais peur à la Suède. Pas toi. Non, je pense que c'est... Je pense que c'est la mobilisation du Luxembourg. L'Europe. On ne peut pas voir ce qui... Qui c'est qui le mène ici. Pour Strait, tous M. Moi, je suis à 3,9. Non, I guess Strait. Ouais, non, c'est toi. A 100... A 102. Voilà. Ouais, ok. Disons que tu as mis même... Disons que tu mets même la Suède à 0 de note électée. Donc, non, ça... C'est quand même. L'Ethiopie, pas du tout en retard sur l'Italie. Eh 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 eh... Bon, ouais, écoute, hein... C'est fin. Par contre, la Yougoslavie... Ils ont bien... Rien à faire. Tu leur fais peur à 4, quoi. Pas stressé du tout. On remarque que la Yougoslavie, ils sont peut-être... Ouais, non, de toute façon, ils étaient pro... Ils étaient avec les mazoulis. depuis le début de la partie je l'influencé parce que si tu l'influencé pas ils ne rentrent pas dans l'échec des alliés chez l'axe à chaque fois je ne sais pas pourquoi je n'arrive pas à les influencer écoute à chaque fois sur le vert finis tower chaque partie que j'ai fait clairement je n'ai jamais eu le rouge ou j'ai l'influencé mais vraiment assez souvent parce que sinon il ne rejoint absolument mais jamais l'axe quoi à mon avis tu devrais quand c'est le l'alignement un petit peu avant que je lui prenne la baisse arabie pour voir s'il s'aligne pas tout seul vers toi parce que là il s'aligne tout seul vers les alliés par exemple non non pas du tout c'est le royaume uni qui l'influencé quoi non non aligne in towards influencer de votre germanie aligne in towards ah oui merde ouais ouais autant pour moi j'ai pensé que c'était les enrées là tu peux me filer de ton métal non 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 je te file rien du tout il veut pas alors l'américain il devrait logiquement déclinade le bâtard décline les mecs ils en ont des fuckton non je vais aller me servir en bas et vous puisque vous me poussez dans mes derniers retranchements je suis obligé d'aller au salaire chez les femmes en effet je suis d'accord avec toi à un moment donné il faut taper du point sur la table bah ça sera surtout dans la gueule des finlandais je sais pas si tu connais la chaîne youtube qu'on fait sur l'histoire ouais ouais j'en ai je l'ai vu dernièrement ça me fait penser au truc sur les gaulois là on par exemple on commerce du faire avec les romains bon ça il faut qu'on brénus est allé piller chez eux c'est vrai que les raisons de fer au départ c'était surtout dans leur gueule mais j'aime beaucoup bon non il va falloir quelqu'un me vendre du fer par contre là c'est pas sérieux les mecs le bulgarie là on a pas besoin de son fer connard de bulgar c'est les bulgares il dit que la suède voilà la suède c'est des mecs bien ils m'en vendent 8 tiens regarde ton père combien par mois là par 97 quand même hein ouais ils a moins 97 ouais fais gaffe ça veut dire qu'il faut que je réduise de 90 10 et donc je passe à 300 370 tu vois ouais ouais et je vais passer en et je serai largement positif sur les non c'est mon facteur limitant là du coup c'est vraiment ça le japan le japan il est en positif mais il est très très méchant mexico vous commercez avec moi sinon je vais construire un mur et je vais vous faire payer spéciale dédicace donald trump ils ont remporté je crois le super fusel et de l'un hier je dis pas de bêtises du coup et super chose d'être je sais même pas tous les fuselés sont super c'est enfin c'est les primaires américaines pas c'était des états très important je crois que c'est ça a remporté dans leur élection interne contre il a en bas par contre il a embarqué des états pas dégueu pour l'instant il a été promis sur presque tous les états qu'ils ont fait mais c'est bien plus les débiles moins il y a de chance que les républicains à c'est bon maintenant ils sont sont d'accord pour me filer du métal bah voilà il y a besoin plus que de réduire de 75 ou de refaire un trade avec le plus tard comment ça ils ont non il n'y avait pas de bateau au départ donc en fait c'était de la merde que j'ai fait pour les pour les rares j'avais oublié que le pro quand tu mets en place quand tu fais du trade le premier jour il n'y a pas de convoi à signer et du coup ça trade pas le premier jour le truc logique est bien fait voilà moins 75 seulement c'est mieux que la Staline elle est mendier des bouts de ferraille dans tous les pays du monde allez s'il vous plaît c'est pour lutter contre l'Allemagne nazie bon d'accord on va aller bouleotter un peu les finlandais d'abord fait fait voilà 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 c'est mieux Au niveau des blindés, comment ça se passe ? D'ailleurs, quand je rapproche l'armée... Là, on est bien... Là, on est bien... Là, on est bien... Là, c'est pas bien... Et là, on est bien. Là, on est pas bien. Bien ! Pas bien ! Bien ! Pas bien ! Euh... Ouais, non, c'est... Les compositions... Les compositions de départ de l'armée soviétique, quoi... Alors, on va mettre... Un armoré de car avec deux cavaleries. J'ai commencé... Un armoré de car ? Écoute, c'est un plaisir. Non, mais ça, c'est dans les trucs de départ. Personne, tu veux pas du... Pardon ? Non, merci. Tu voudrais pas du pétrole, par exemple ? Euh, du pétrole... Bah, non. Non, pour l'instant, non. Non, non. Peut-être un peu plus tard. Je pense après la France, si tu veux. Si tu veux, après la France, on fera une petite... Oui, mais bon... Bah, disons que quand t'as pris... Quand tu prends Pologne, Danemark... Bah, c'est pour ça que je te la fais pas, pour l'instant. Ouais, ouais, faut mieux attendre de voir ce que t'as besoin. Non, mais d'abord, d'avoir les 100 000, parce que, logiquement, je vais monter à 100 000 en pétrole, en carburant. Après, en pétrole brut, ça serait certainement ce que je te prendrais, quoi. Non, c'est pas du pétrole islamiste, quoi. T'as pas besoin de l'acheter à des pays qui décapitent leur prisonnier. Non, juste. Un ami de l'Arabie Saoudite. Quoi, l'Arabie Saoudite ? Mais c'est pas un pays démocratique, monsieur. Non, non, non. Mais... Justement, je te dis... Moi, je suis pas à l'Arabie Saoudite. Je décapite pas les condamnés. Non, c'est un pays démocratique, l'Arabie Saoudite. Oh... C'est sale 28, là. Oh, ouais. D'ailleurs, c'est sûr que c'est un pays démocratique, parce que sinon, on serait pas copains avec eux. C'est pas un autre genre d'être copain avec... Bon... Du tout. Mais du tout. Alors, il m'en faut. Un, deux, trois, quatre, cinq. Bien. Il y a une pièce de bombarder la Psy, c'est incroyable. C'est incroyable, hein. En fait, ils visent les zones avec IC. C'est... De mémoire. Quand je vais être en... Oh, mais... J'ai 160 IC qui passe dans les Consumer Goods, là. Ah oui, quand même. 160 IC. Ouais, c'est énorme. Ouais. De mémoire, quand je suis en guerre, j'en ai plus que 20, un mètre devant. Ouais. Parce que là, moi, actuellement, j'en ai que 21. 22, quoi. Ouais. Ouais, c'est... Et... Et... Et même plus fun encore, c'est que... Quand... Vu que... Quand je finis la guerre de... La guerre d'Hiver, j'ai un event qui me fait moins 10 de... De... De unrest. Donc du coup, je fais la guerre sans... Sans Consumer Goods. Comme ça, je monte le unrest. Et... Et après, je... C'est pas bon. Après, j'active quand il y a l'event. Du coup, je passe à... C'est pas bien. Un truc... De cheater, un peu. Non, je déconne. Par contre, le taux d'officier, là, il... Comment ça ? Ah bah c'est un peu. J'ai perdu 10%, quand même, pour l'affaire. Voilà, j'ai perdu. Faut pas tout de suite. Je le ferai sur les... Bonjour les Etatsunis, vous avez encore du fer ? les décoming c'est vraiment pour me faire chier Ah t'essoy Ah oui mais c'est vrai qu'en Espagne c'est les républicains qui ont gagné Bon ça change rien en l'occurrence Bon ça change rien en l'occurrence Tu fais des trompones transporter floaters ? T'as pas ton... le japonais il te file pas des barges ? Oui non Eh ben... C'est d'ailleurs le britannique qui m'enferra pas des barges Oktober... ... 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 J'ai aussi le terrain Je crois que j'ai pas encore trop de malus là Ouais, moins 27% ça Comment ça j'ai 10 de staking penalty ? C'est quoi ces staking penalty d'enculé ? 6 divisions, ça fait 10% de staking C'est bon Alors par contre il va falloir que je résolve mon taux de piscine, je sais pas si il va avoir le temps Enfin quoi que si si je focus dessus Parce que là je fais à 95% Donc ça va J'sais pas combien t'as de brigade par contre Euuuuuh Combien j'ai de brigade pour l'instant ? 602 Ah bah tiens Il fait quoi le Stratégique effect grande army déjà ? Grit army Ah oui il faut que je fasse grit army Ah oui il faut que je fasse grit army Mais pourquoi il me dit qu'il y en a que 489 là ? Ok donc le compteur d'office il dit qu'il a 602 brigades à couvrir Mais pour le Stratégique modifier là Il me dit qu'il y en a que 460 du brigade Ouais C'est bizarre Tu peux accélérer un peu si tu veux Passe à 3 Ok là tu sais Toi tu fais pas grand chose non plus Ah je me rends les nuits là Je regarde le front est Euh je regarde le front est Je regarde le front est Je regarde s'il y a pas des avions alliés Qui viennent de temps en temps sur mon territoire Pour bombarder les psig Il y a une bien bombarder les psig Sinon c'est une calme plat Sinon c'est une calme plat Sinon c'est une calme plat Il y a quand même un truc dans lequel c'est bien Pour lequel c'est bien la Winter War Et le fait que ça soit très long C'est que du coup ça monte bien les Les compétences quoi En deux de bataille Tu prends déjà 5% sur les compétences Ouais J'ai mis en J'ai mis à un J'ai mis en J'ai mis en les américains veulent pas alors je vais voir ils ont plus que 30 parce que du coup ils ont rendu à tout le reste de la planète avant moi donc tu es tu as dû continuer à perdre 79 bah oui je n'active pas de lois supplémentaires parce qu'ils n'ont pas assez glissé j'espère que tu as du stock là parce que je te vois à 34000 tu es à moins 79 de quoi réutilisation de quoi je vais gaspiller le lycée pour économiser les ressources en attendant de toute façon j'ai les technologies de production qui sont en train d'être cherché et qui vont aller de plus en plus vite l'américain il a 30 je veux bien te donner du fer mais contre contre du pétrole ouais ça te va ok je commence à l'utiliser par contre ça se voit là mais bon normal j'en produis 97 par jour donc tu peux en filer alors attends donc prends ce que tu veux ah merde bah écoute moi si tu veux je te file 50 en acier et tu me file 25 pétrole pas 25 25 pétrole le brut hein mais après après si tu veux je te le ferai parce que du coup quand tu auras la france tu auras les mines du nord de la france ouais j'ai pris 6 province déjà attention wow expo c'est juste triste qu'il n'y ait pas de façon simple de faire xp les généraux de corps d'armes par contre là il y a une petite division de ouais il y avait des ils ont une garnison qui est sur l'aéroport elle a fondu les garnison elles vendent pas par contre elles se déplacent à 1,5 km heure tu m'en veux pas mais je vais pas les attendre cool style bien ça les technologies pour faire un peu plus de production sont arrivées je suis plus qu'à moins 61 du coup je suis plus qu'à moins 61 du coup de sable sur ce de sable et Sous-titrage ST' 501 ... 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 Tu démobilises ? C'est pas rigolo. Mais ouais. Ouais, ouais, ouais. Civil Defense, full skillet aussi. Éducation, je vais le mettre en avance. Électronique aussi. Enfin, il y a toutes les doctrines. Je le quitte. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Tu vois on passe à vitesse 4 Vas-y tu peux moi je peux en voir Ok 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 Sous-titrage ST' 501 Ah putain, les Pays-Bas ont rejoint, j'ai les attaquer, c'est pas parti du plan, je voulais pas, mais j'ai pas le choix C'est vraiment parce qu'ils t'ont forcé la main, sinon t'allais rester pacifique Après tout, le nazisme c'est une forme d'humanisme Tu l'as vu, Iron Sky ? Non, j'ai pas vu Ouais T'as une... Donc c'est les nazis qui vivent sur la face cachée de la lune quand même au départ Ouais, 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 j'en ai entendu parler après Et t'as... L'héroïne c'est une prof nazi du coup Et donc tout son speech c'est de dire que le nazisme c'est de l'amour, tu vois ? Bien sûr Voyons Et donc, voilà, et d'ailleurs elle passe le dictateur, le film de Chaplin, tu vois, en disant Regardez, c'est un film, mais une version en fait où ils ont coupé des morceaux Regardez comment Chaplin montre la... le côté amour... enfin le côté amour du nazisme quand il danse avec la planète, tu sais Ouais, ouais, tout à fait Et après en fait, elle va voir, quand elle va sur Terre, elle voit le film en entier Elle va voir les choses un peu différemment Et le mec qui se retrouve sur la planète, c'est un Black Enfin, qui se retrouve sur la lune coincé avec eux, c'est un Black Donc c'est un sous-homme, quoi, puisque c'est un Black Et du coup, quand elle le croise, et puis le mec il se barre, enfin il se barre, et donc elle l'appelle Monsieur l'Untermensch, Monsieur l'Untermensch, revenez Monsieur le sous-homme, s'il vous plait, revenez Ouais... What the fuck, quoi C'est juste fantastique ce film, pour ce genre de truc Le film est une énorme critique du monde actuel, bien entendu Regarde de ton côté, quand même, là Parce que les l'ongles te saibent, là J'ai l'impression qu'elle est assez longue Ah oui, oui, je bouffe pas Non, c'est bon, c'est bon J'avais un petit doute à un moment donné Ah oui, je peux me remettre à vendre un peu d'énergie Donc ça va être raide pour le... Pour le faire, ça va être très raide C'est bon... C'est bon... C'est bon... C'est bon... Ah bah tiens, l'Afghanistan qui m'achète... Pourquoi je passe à moins 50, même quoi ? Je ne comprends pas... C'est bon... C'est bon... Ah mais... C'est bon... Je ne vois pas... Je ne vois pas... Alors la Bolivie... Voilà... La Bolivie qui surproduit du fer... C'est bon... Why not ? Mais on ne peut pas leur en acheter... Ils n'ont pas de port... Comrade, supplie organisation... C'est bon... C'est bon... C'est bon... C'est bon... Vas-y fait des pôtes... Dignité un peu defalette... C'est bon... C'est bon... C'est bon... C'est bon... C'est bon... Merci. C'est parti. C'est parti. Merci. 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 non non c'est la save c'était la save bon toujours pas de métaux pour moi oh putain je suis tombé à 86% de taux aussi quand c'est pas en vert c'est pas bon 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 assez rapidement excuse moi il va jeter une coupure toutes les excuses je t'écoute excuse moi dis moi j'étais surpris d'avoir déjà été avec de blindés qui sortait en fait c'est logique parce qu'avec tous les le practicum qu'on se paye c'est sûr elle est juste à côté elle se dit mais c'est quoi c'est ta rire et bord de rire non j'ai rien d'accord oula oula il vint il vint fait pause et pause comment je fais comment mettre pause fait pause sauvegarde il vient de m'arriver un truc je ne comprends pas ce qui se passe je ne comprends pas attends c'est des pixels qui est très bizarre à sauv garder c'est le plus important je vais c'est trop non ouais ça c'est fonctionné tu je vais filer la save j'ai buggé alors hop euh 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 j'espère que je vais pouvoir la télécharger sinon je serai obligé de déconnecter encore avec le vpn reconnecter à vrai bordel et coup on C'est parti. L'adresse. Et voilà. Ok. Est-ce que je la télécharge ou pas ? Non, je ne peux pas. Du coup, ça va couper. Je vais relancer le VPN. Ok. 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 Bon, attends, je suis en train d'essayer de me connecter, là. Je bug. Je bug de partout, là. Ok. Je vais arrêter la vidéo, là, maintenant, parce que ça bug. Et je reprends juste après. Bon, ça serait une courte vidéo, parce que je ne pense pas... Ou sinon, on stoppe là et... Allez, demain, ouais. On stoppe là ou pas, Ivan ? Ivan ? Allez, merde, je ne suis plus en conversation avec lui. Je ne suis pas hyper seul, là. Bon, bug, les amis, en direct live. Alors, j'ai un petit bug. Alors, fin de cette vidéo, bien évidemment, puisque c'est un bug. Comme vous n'avez pu le constater, on est à la veille de la guerre contre la France. Du coup, du coup, je vais stopper là. Je vous dis à un bug, vous l'avez bien vu, des pixels qui étaient un peu farfluites partout, là, assombris. Du coup, je stoppe là et je vous dis à la prochaine pour un prochain épisode sur... Alors, je ne sais pas si je continue juste après ou après, on verra, quoi. De toute façon, fin de cet épisode. Prochain épisode, de toute façon, ça sera l'attaque sur la France, enfin, la Norvège et la France. Et voilà, voilà. Allez, ciao les amis. Ciao, bon chicos. Sous-titrage ST' 501